Je suis sûr que vous aussi vous avez été confronté à ce problème avec SketchUp, c'est que le logiciel RAM énormément. Dès qu'on commence à charger un petit peu le modèle avancé dans son projet, SketchUp devient très très lent, ça lag, c'est plus utilisable dans de bonnes conditions, absolument pas confortable et heureusement il y a des solutions à mettre en place. J'en ai listé une dizaine dans cette vidéo, donc il y a des choses que vous connaissez peut-être déjà et d'autres je suis sûr que non. Voilà, donc je vais toutes les lister ici, restez attentif jusqu'à la fin, je commence tout de suite. Donc le premier point que j'aimerais aborder c'est juste du bon sens, c'est à dire qu'on va pas, par exemple si on a plusieurs SketchUp d'ouvert, plusieurs projets d'ouvert, si j'ai 4, 5 SketchUp d'ouvert sur mon ordi, évidemment ça demande beaucoup plus de ressources à mon ordinateur que si j'avais un projet et je vois souvent ça, et j'en ouvre plusieurs SketchUp, ça demande pourquoi ça RAM autant. Donc ça peut déjà être une première piste. De même que si vous avez SketchUp ouvert, Photoshop, un logiciel de montage vidéo, puis une vidéo qui tourne, enfin bref, plein de trucs comme ça en multitâche, évidemment ça demande plus de ressources à votre ordinateur. Si vous avez un petit ordinateur entre guillemets, et bien faites attention à tout ça, si vous avez quelque chose de plus gros c'est moins important. Mais si vous avez une petite machine, fermez juste quelques programmes, concentrez-vous sur le SketchUp sur lequel vous êtes en train de travailler, ça va être beaucoup plus fluide. Et évidemment il y a aussi votre machine en tant que telle, si vous avez une petite machine ou une grosse machine, mais le SketchUp ne va pas se comporter exactement pareil. Et pour ça, il faut savoir choisir son matériel, ça tombe bien parce que j'ai fait une vidéo là-dessus il y a peut-être deux semaines auparavant, une vidéo dans laquelle je ne vous dis pas quel modèle précisément acheter, je vous dis juste comment choisir. Donc c'est une vidéo intemporale, même si vous la voyez dans un an, elle sera toujours à peu près d'actualité, si ce n'est que les modèles, on va un petit peu évoluer les modèles que je liste, mais la démarche pour choisir sera toujours la même, donc cette vidéo je vous la mets en lien sous cette vidéo. Le deuxième point, là il est plus, on rentre dans SketchUp cette fois, c'est le choix des composants, vous allez utiliser le choix des objets SketchUp. Quand vous allez choisir un composant sur la 3D Warehouse, et on va y aller tout de suite ensemble, voilà là je suis sur la 3D Warehouse, et bien je vais choisir, je vais chercher un objet dont j'ai besoin dans mon projet, je vais taper des objets qui sont régulièrement un peu lourds, c'est les canapés, les lits, les rideaux, les plantes, tout ce qui a beaucoup de détails, beaucoup de plissés, de remous de tissus, etc. Voilà, quand il n'y a plus de détails, plus c'est lourd. Je vais taper sofa pour avoir des canapés, et là on a des choses qui arrivent, dont on a le poids qui s'affiche ici. Donc il y a des choses très légères, 1,5 Mbps, c'est pas très lourd, par contre, c'est en général pas les modèles les plus jolis, quand ils ont ce type de poids là. Donc on a ici un filtre, on peut venir dans la taille, on voit que ça va de 0 à 100 Mbps, donc vous allez voir, je vais filtrer pour avoir juste les gros modèles, je vais les dans taille ici, et je vais filtrer pour des modèles qui font aller plus de 35 Mbps, hop, je filtre, et évidemment c'est là qu'on va avoir les plus beaux canapés, avec les plus beaux détails, de tissus, de remous, de plis, de couture, etc. Enfin, beaucoup de détails, celui-là par exemple, 85 Mbps. Beaucoup de détails, je ne dis pas que le style est très très joli, par contre la modélisation est très réussie, celui-là pareil, beaucoup de coussins, etc. Si au contraire, je vais dans des modèles qui sont très très bas, ils vont être très très légers, en contrepartie, ils ne vont pas être très très beaux. Donc il va falloir trouver un juste milieu, je vais aller sur vraiment des modèles très légers, et même entre 10 Mbps, vous pouvez trouver. Mais voilà, bien souvent, on va tomber sur des choses un peu plus carrées, je vais en ouvrir deux, les deux qui me sont présentées là. Alors on voit que moi, c'est un peu plus cubique, les coussins encore ça va, mais en termes de réalisme, on a vu mieux. Donc il va falloir prendre le temps de chercher dans, ici quand vous faites vos filtres, en fait, vos recherches de composants, peut-être de mettre un poids, pour un canapé, on peut peut-être se permettre de monter à 20 Mbps, parce que c'est un objet qui va être important dans votre scène, qui va prendre de la place, qui peut-être va être au centre de votre rendu, de votre image finale. Par contre, s'il s'agit d'un vase, ou de, je ne sais pas, de livres sur une bibliothèque, attention, parce que vous pouvez t'aider, taper book, aller chercher des livres, sans faire attention, et les livres pèsent, je ne sais pas, 30 Mbps. Juste pour des livres, alors que les livres, sur une étagère, c'est vraiment pas important de mettre du poids latieux. C'est donc super important de bien choisir le poids de ces modèles, et de faire en sorte de ne pas surcharger son projet pour rien. Je passe au point suivant. Le point suivant, il est lié au précédent, c'est-à-dire que quand vous avez choisi les modèles 3D, quand vous êtes dans SketchUp, et que vous avez beaucoup, beaucoup chargé un modèle, vous avez beaucoup essayé, par exemple, j'ai ce modèle-là, qui est un appartement, et on voit que ça rame un petit peu. Évidemment, il y a plein, tout est meublé, il y a des trucs partout, partout, partout. Donc ça rame. Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder le poids de ce projet-là. Voilà, là il s'appelle appart, il fait 245 MHz, donc c'est pas excessivement lourd, pour mon PC ça va, n'empêche que ça commence quand même à ramer, et qu'il est certainement très facile de l'alléger en purgeant le modèle. Donc ça, bon nombre d'entre vous connaissent peut-être déjà la méthode, mais c'est important de le faire. Quand vous allez à chaque fois chercher des modèles sur la 3D warehouse que vous chargez, vous l'essayez, vous dites non, ce canapé finalement il n'est pas bien, ce n'est pas bien, c'est rideau, ça ne va pas, ce n'est pas ce que je veux. Vous supprimez, vous supprimez. N'empêche que les composants que vous avez utilisés, ils restent ici, dans le modèle SketchUp, ici dans le composant, et ils sont là. Donc plutôt que d'aller chercher un parent et de les supprimer, vous pouvez aller dans Fenêtre, Infos sur le modèle, Statistique, et ici il vous donne le nombre de statistiques qui composent votre projet. Et vous pouvez tout simplement cliquer ici sur Purger, et attention quand vous le faites, parce que là ça peut durer 10 secondes, 1 minute, comme 15 minutes, ça va dépendre de combien il y a d'objets à supprimer, de matières à supprimer, mais en gros ça va purger, c'est-à-dire supprimer tous les éléments que vous n'utilisez pas, tous ceux que vous avez téléchargés à un moment, et finalement vous ne les utilisez pas, mais ils sont toujours dans le SketchUp. Alors je clique dessus, et on se retrouve dans quelques secondes ou quelques minutes, quand la purge est terminée. Bon, au fait, je vous conseille de sauvegarder votre modèle SketchUp avant de faire la purge, parce que là, moi il vient de planter, j'ai dû m'y reprendre à deux fois, donc sauvegarder au risque de perdre un petit peu votre travail, il faut sauvegarder avant. Donc là ça a fonctionné, maintenant ce que je vais faire c'est enregistrer à côté de l'autre, donc je vais l'appeler Appart 2, hop, je l'enregistre, et on va aller comparer le poids de ces deux fichiers, voir à quel point le fait de purger un modèle, et là c'est très variable, mais en fonction de ce que vous avez mis dedans, on va voir à quel point ça allégait. Donc là j'y vais, voilà, donc là on a Appart 1 qui fait 200, de mémoire, 245 émos, et Appart 2, 175 émos, ce qui fait que là on a perdu 70 émos, juste en faisant ça, donc on a allégé plus d'un quart de son poids, le projet, et des fois c'est plus spectaculaire que ça, si vraiment vous avez abusé sur le fait d'importer des composants, de ne pas les supprimer, de prendre des textures, de ne pas les utiliser, etc., vous pouvez perdre la moitié, voire plus, donc ça vaut vraiment le coup de le faire, alors pas toutes les 5 minutes, quand vous avez un petit peu avancé dans votre projet, de purger. Ok, donc, point suivant, qui est encore une fois lié au précédent, c'est le poids des textures que vous allez utiliser. Si par exemple, vous allez chercher des textures, alors on va partir sur un fichier SketchUp tout nouveau, voilà, si vous utilisez des textures, des jolies textures, 2K, 4K, 8K, pour que votre modèle soit plus réaliste, vous pouvez le faire, cependant, regardez ce qui va se passer, je vais faire ici, 2 carrés, et on va essayer de prendre du parquet, alors je vais aller prendre le fameux parquet de SketchUp, vous savez, celui qui est vraiment magnifique, vous allez le reconnaître tout de suite, quand je vais aller l'appliquer, donc il est dans matière, on voit, et on va prendre celui-là, bon, il me sort pas les trous de nez celui-là, donc je l'utilise absolument jamais, mais c'est vrai qu'il est typique vraiment des textures qui sont fournies par SketchUp, qui sont vraiment pas belles, donc là, on peut aller créer une autre propre texture, et puis dire, tiens, je vais utiliser une texture un peu plus haut de gamme, comme celle-ci que j'ai trouvée sur internet, hop, je fais OK, je l'applique, et là, on dit, ah ouais, c'est autre chose, je peux zoomer dessus, ça reste net, voilà, on voit un petit peu les nœuds, du boil, et c'est beaucoup plus réaliste que ce truc-là, qui devient tout de suite flou, et qui est absolument pas réel, en fait, donc le problème avec ça, c'est que cette texture que je suis gentiment allé chercher ici, hop, je vais vous l'afficher en grande pour que vous puissiez bien la voir, cette texture, c'est une texture que j'ai récupérée sur le site AmbienteCG, dont je vous ai déjà parlé, AmbienteCG, c'est un signe de texture qui vous permet de télécharger des modèles beaucoup plus réalistes, voilà, c'est celui-là, d'ailleurs on voit quand on télécharge ici le poids des modèles, des textures, 97 mégas, alors ça comprend plein d'autres textures, c'est celle que j'ai prise, donc on voit, elle ne fait pas 97, on va aller voir justement, 97 c'est le tout, mais si je prends que celle-ci, ce qui est déjà beaucoup, c'est une texture en 4K, et elle pèse 20 MO, 20 MO juste pour une texture, alors, encore une fois, c'est un élément important, c'est le sol, pourquoi pas, par contre, si vous avez un objet, une table, du marbre sur un petit objet, une petite chemise, un truc, et vous pourrez une texture qui fait 20 MO, voire beaucoup plus, là, attention, parce que quand je vais sauvegarder ce modèle-là, où il n'y a rien dedans, il n'y a rien, il y a juste deux planes, avec des textures dessus, je sauvegarde, je l'enregistre, vous allez voir que le poids, tout de suite, on va l'appeler parquet, hop, je vais voir ici le poids que ça pèse, il est là, et je suis à 20,9 MO, c'est le poids de ma texture, plus les deux, trois bricoles que j'ai dessus, donc c'est principalement la texture, imaginez si on cumulait les textures comme ça, vous avez le fichier qui est hyper lourd, et qui va ramer très, très rapidement, donc ça, c'est le choix des textures, faites aussi attention, parfois, quand vous prenez un composant sur la 3D Warehouse, la personne qui l'a faite ce composant, elle aussi, c'est un peu lâché sur les textures, donc, il faut être vigilant, on ne peut pas tout voir, mais si vous avez l'idée de vérifier, ça peut servir de voir le poids des textures, alors le point suivant, je vais encore parler des composants, mais alors là, c'est vraiment magique, c'est une extension, c'est une extension qui s'appelle transmuteur, et qui va alléger vos modèles, cette extension, elle fonctionne comme cela, je suis allé sur internet, et j'ai pris, donc sur la 3D Warehouse, un canapé un peu détaillé, assez joli, et assez lourd, je vous le montre tout de suite, voilà, ce canapé, c'est celui-là, donc, j'ai mis son poids ici, 44 MO, c'est super lourd, par contre, il est joli, il y a des petits plis sur les coussins, une couture qui fait tout le tour, même sur le canapé, il y a des petites coutures, c'est vraiment super détaillé, donc si je voulais faire une page produit, pour vendre un canapé, ça serait super d'avoir un truc de ce poids là, mais là, comme il va être dans un environnement, dans un projet, où il y aura encore plein d'autres choses, des textures, et plein d'autres choses, je ne peux pas me permettre, de mettre un truc de 44 MO, donc là, on a une extension, qui est juste magique, qui s'appelle transmuteur, dont je vous mets tous les liens, dans la description, pour que vous puissiez l'essayer gratuitement, parce qu'il y a une version, d'essai gratuite, et puis il y a une version payante, qui offre bien plus de, enfin, que vous pouvez garder en fait, je vous mets le lien dans la description, pour vous l'essayer, et je vous assure que l'essayer, c'est l'adopter, et je le lance tout de suite, on va essayer ça, transmuteur, je vais aller chercher le modèle en question, c'est à dire, le canapé, ici, hop, alors là, je suis en train d'ouvrir le canapé, dans transmuteur, et donc on a une vidéo, un peu comme dans SketchUp, on peut zoomer dessus, on a le petit monsieur là, qui nous donne l'échelle du produit, donc on voit qu'on est plutôt pas mal, le menu, il va dire qu'il est très simple, il y a juste un truc à faire, pour comprendre ce qui ne va pas, c'est ici, cocher Show Ages, et Show Ages, il va nous montrer les arêtes, qui composent le modèle, c'est à dire, comment il est fait, je clique là dessus, et regardez comme c'est dense, c'est à dire que vous avez ici, tous les détails, effectivement, chaque petit triangle là, c'est une facette, une face, qui fait qu'on a un aspect assez rond, voilà, où on peut se permettre d'avoir des détails, dans le tissu, dans les replis des coutures, etc. Cependant, il y a des endroits quand même, où c'est plat, et on n'est pas obligé d'avoir autant de triangles partout, plus il y a de triangles, plus le modèle est lourd, c'est ça qui va faire les 44 émeaux, et le poids de la texture aussi, et principalement, la modélisation, plus elle est lourde, comme ça, plus elle est dense, plus le modèle sera lourd, donc ce petit, c'est une petite extension, qui s'appelle Transmuter, va nous permettre justement, de simplifier le modèle, d'enlever un petit peu des triangles superflus, c'est tout simple, ici j'ai un truc qui s'appelle Mesh Simplification, donc on va simplifier le maillage, je bouge, j'attends quelques secondes, et on va voir qu'il va, hop, simplifier, et là déjà, on a gagné beaucoup, je vais le simplifier à 90%, quand il est dense, comme ça, on peut vraiment y aller beaucoup, voilà, donc là, on voit qu'on est passé d'un truc super dense, à quelque chose de beaucoup plus aéré, n'empêche que, si je retire le Show Engine, je n'ai pas perdu, spécialement, les détails de couture, des remous, qu'il peut y avoir dans les coussins, etc., donc je vais voir quel poids il pèse, je fais Transmute ici, et je vais le stocker, quelque part, donc là, je l'ai déjà fait, il s'appelle Canapé Gris 2, hop, je vous montre juste la différence de poids, quand je survole les deux, donc Canapé Gris, il faisait donc, on avait une 44 emo, Canapé Gris 2, donc celui que je viens de faire, à 90% de réduction, on est à 13,7 emo, donc là, on a baissé de plus de la moitié, largement plus de la moitié, on est quasiment à un tiers, on est à un tiers, à quoi ça ressemble dans SketchUp, donc là, on a un modèle à 44 emo, mais on a ici les deux, 44 et 13, et là, je vous mets au défi de trouver une différence, même en zoomant, il se peut que si vous baissiez trop, ah ici, vous voyez, il y a un petit truc là, ici, il y a juste un petit triangle, qui s'est mal, mais c'est à peu près rien, ça dépend sous quel angle on est, et si vous faites des rendus, alors là, vous ne verrez rien du tout, que ces petits triangles là, donc les modèles sont exactement les mêmes, sauf qu'il y en a qui pèsent trois fois moins lourds que l'autre, et du coup, vous pouvez utiliser celui-là, garder celui-là dans votre bibliothèque, si vous voulez les garder, etc., transmuteurs, testez-le, c'est génial. Sixième point, ben là, ça va être assez simple, c'est qu'on va choisir d'afficher telle ou telle chose, pour alléger le modèle, voyez, si j'ai une espèce de villa, sur un terrain, avec de la végétation, d'ailleurs, vous la reconnaissez peut-être, parce que c'est le modèle, la maison, que j'utilise dans ma formation InScape, la formation complète, voilà, donc je vous mets quelques images d'ailleurs, des rendus qu'on fait pendant cette formation, la formation InScape, et que vous pouvez retrouver avec toutes mes autres formations, sur mon site, lescréateurs3d.com, rubrique formation, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil, sur les formations vraiment très très complètes, où on avance petit à petit, chapitre par chapitre, pour prendre le logiciel du début, jusqu'à être quasiment, je ne vais pas dire un prou, mais presque, si vous suivez bien, toutes les techniques que je vous donne, donc il y en a plusieurs, allez jeter un oeil, voilà, c'était la petite pub. Ce modèle, donc c'est, il est assez chargé, puisqu'on a de la végétation, et puis à l'intérieur, on a, ben tout un aménagement avec des meubles, et puis la structure en elle-même, est déjà un petit peu pesante, et on voit que, je ne sais pas si vous le sentez quand je bouge, là c'est pas fluide, fluide. Donc moi j'ai mis un système de balises, et là je vous encourage à créer des balises, et à utiliser des balises. Des balises c'est quoi ? C'est qu'on va mettre, sur par outre le calque végétation, on va mettre toute la végétation, sur la toiture, en gros si je masque un calque, hop, voilà, la toiture, là elle disparaît. J'ai mes murs qui peuvent disparaître, ou j'ai mes meubles, hop, je retire les meubles, déjà ça, ça allège pas mal les meubles, c'est assez bon, je peux remettre les murs, hop, ici j'ai un truc qui s'appelle plafond, je le retire, voilà, je peux, et comme ça en choisissant d'afficher tel ou tel élément son projet, on n'est pas gêné par les autres qui sont trop lourds, genre quand je vais travailler sur les fenêtres, le jardin par exemple, je peux masquer les meubles qui eux sont très très lourds, et vont me gêner. Comment on fait pour utiliser les balises ? Il suffit d'en créer une avec plus, ici je fais plus, je crée une balise, je l'appelle blablabla, si je l'avais plus, je fais clic droit, supprimer la balise, et si par exemple là, végétation, je masque, et on voit qu'il y a des éléments que j'ai oublié de mettre sur leur bonne balise, les arbres là, finalement ils sont sur la balise végétation, il faut que je les mette dessus, donc il suffit de les sélectionner, je prends tout ce qui est végétation, je fais un clic droit, info sur l'entité, et j'ai cette petite fenêtre ici qui s'affiche, elle est cachée dans le panneau par défaut, et là on me dit sur quelle balise est-ce que ça s'est placé, je vais le mettre sur la balise végétation, et voilà, donc maintenant quand je masque ou je remets végétation, j'ai bien tous les arbres qui sont dessus, n'hésitez pas à utiliser les balises, c'est les fondamentaux, il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais il y en a aussi beaucoup que je n'utilise pas, et je vous conseille vraiment de les utiliser à fond, pour vraiment avoir plus de confort dans votre façon de travailler, septième point, on arrive dans les paramètres d'affichage, et là c'est vraiment très efficace, l'erreur à ne pas faire, hop je vous montre mon modèle, c'est que souvent on active les ombres, alors moi vous voyez, je n'étais pas activé, ou on peut même activer le brouillard, c'est une espèce de flou, alors ça fait un modèle un peu plus sympa, vous voyez brouillard ici, je vais le mettre, voilà ça fait un truc de profondeur, par contre ça devient vraiment là très 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 lent, dès que vous allez désactiver, d'ailleurs quand je bouge, il n'arrive même pas à afficher les ombres, quand je bouge, on voit qu'il masque les ombres, il masque certaines textures sur la terrasse, qui est sans doute un peu lourde, pour pouvoir être fluide, sinon il n'y arrive pas du tout, donc ça c'est bien, quand vous faites une scène à la fin, vous pouvez mettre un peu d'ombre, un peu de brouillard, pour que vous puissiez exporter votre sketchup, et qu'il soit plus sympa, par contre pendant que vous travaillez, jamais, vous venez là, vous décochez ongles, vous décochez brouillard, c'est en lien avec le septième point, c'est qui est beaucoup plus efficace, lui, là ça rame toujours, je peux masquer des choses, mais si je ne veux pas masquer, je veux quand même pouvoir travailler, et bien je peux masquer des éléments de graphisme de sketchup, sketchup a pour habitude de nous afficher, vous savez les arêtes un petit peu partout, les contours etc, ça on peut tout gérer, tout retirer, ça se gère soit dans affichage, style d'arête, et là je décoche par exemple profil, et là ça y est, la magie opère, c'est vraiment hyper fluide, j'ai juste décoché, donc dans affichage, style d'arête, profil si je le remets, ça y est c'est reparti, ok, vous trouvez ça aussi sur le côté ici, dans le panneau, dans style, édition du style, vous avez des petits onglets là, et ici il y a profil, c'est la même chose, profil et même arête, si on retire les arêtes, alors ça devient vraiment hyper hyper fluide, en plus ça donne un style à sketchup un peu plus réaliste, puisqu'on a plus les petits côtés, les petits niserets noirs un petit peu partout, donc n'hésitez pas à jouer avec ça, surtout si votre projet, quand c'est un peu gros, et surtout si vous travaillez sur des petites machines, qui ne sont pas assez puissantes, là vous allez voir, vous allez vraiment gagner en fluidité, petit truc qui peut me faire gagner aussi un tout petit peu de fluidité, c'est d'aller dans les extensions, dans le gestionnaire d'extensions, et là moi je suis promis à avoir énormément d'extensions d'installer, pour avoir beaucoup plus d'outils, par contre je ne me sers pas de tout, tout le temps, et Wattwall sont toutes activées, et bien au démarrage de sketchup, et c'est surtout au démarrage, et bien ça, ça va ralentir le démarrage, c'est à votre projet, il va mettre longtemps chargé, alors ce que je vous conseille de faire, si c'est le cas, c'est de non pas désinstaller, parce que vous pourriez en avoir besoin dans le futur, mais de désactiver, dans celui-là 3D Bazar, je ne l'utilise pas trop, j'en ai d'autres, peut-être que je pourrais comme ça, dire tiens celui-là je désactive, et ça veut dire qu'au début, quand je lance mon sketchup, ils n'ont pas à se charger, et donc je gagne beaucoup de temps, et je gagne aussi un petit peu en fluidité de travail, surtout au début, mais même pendant le travail, un petit peu. Alors on a vu plein d'astuces pour fluidifier le travail, et fluidifier sketchup quand ça rame, quand on fait des rendus, c'est le dernier point dont je voulais vous parler, il y a aussi énormément de méthodes pour travailler plus vite, si vous avez déjà essayé de faire des images réalistes avec Enscape ou avec Vérez, vous avez vu qu'il y a plein de choses qui prennent du temps, c'est long de faire les matériaux, de faire le réglage pour que ce soit bien rendu, de rendre les scènes, de les sauvegarder, de les retravailler, tout ça, absolument tout, ça peut être automatisé, il y a encore plus d'astuces sur les rendus que je vous en ai montré ici, il y a encore plus d'outils qui sont prévus pour ça, pour fluidifier le travail, le but étant de faire des images réalistes, super jolies, le plus rapidement possible, en automatisant le maximum de choses, ça j'en parle spécifiquement dans une de mes formations, sur mon site, les créateurs 3D, rubrique formation, cette formation c'est aménagement virtuel, alors ça apprend à faire des images exceptionnelles, avec Vérez notamment, mais ça apprend surtout, et aussi à faire des images exceptionnelles, mais très rapidement, en automatisant absolument tout, du début à la fin, c'est à dire qu'au lieu d'y passer deux heures sur l'image, vous allez y passer une demi-heure, et vous allez pouvoir automatiser vraiment tout le process, voilà, c'est une formation qui est hyper complète, si vous êtes vraiment dans l'idée de vous professionnaliser, ou de vraiment passer un cap avec la 3D, c'est cette formation là qui est pour moi, celle dans laquelle j'ai mis vraiment tout ce que je sais, c'est la plus complète, donc voilà, je voulais vous parler de tout ça, j'espère que cette vidéo vous a servi, laissez-moi en commentaire vos astuces à vous, si j'en ai oublié, dites-moi à quel point ça peut vous aider, à quel point ça a été flagrant, là, d'essayer ces méthodes là, et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501